Avant tout d'abord, permettez-moi de remercier le président de la République, remercier le bailleur, remercier le directeur général de l'ADM d'avoir sélectionné qui est de goût parmi les collectivités territoriales qui vont bénéficier du PACACEM. Comme vous le savez, les communes aujourd'hui sont des territoires qui ne sont pas trop viables. Pour viabiliser ces territoires, il nous faut non seulement de la ressource humaine de qualité mais aussi d'une ressource financière. Ce sont des communes qui manquent de tout. Mais à travers le PACACEM aujourd'hui, qui va renforcer d'abord la ressource humaine des collectivités territoriales, ensuite les ressources financières, je peux dire que bientôt notre commune va entrer dans l'histoire du Sénégal. Aujourd'hui, nous sommes en train de terminer, de boucler la faisabilité du projet. Nous avons eu une enveloppe de plus de 800 millions, plus de 1 million d'euros. Nous avons élaboré le PTI, nous avons fait aussi un comité de suivi du programme de financement. Nous allons bientôt identifier tous les projets porteurs qu'on va financer dans la commune. Et aussi, un point important à souligner, le renforcement des capacités des fonctionnaires de la mairie a déjà été lancé. Donc, je pense que les gens sont allés au-delà des attentes. Donc, pas attendu la signature aujourd'hui entre l'État et les bailleurs. Mais comme l'État avait déjà lancé le processus, donc nous, on est déjà en avance. Puis, comme j'ai dit, à travers le PACACEM, notre commune va entrer dans l'histoire. Ça va changer le visage de la commune, ça va changer la configuration de la commune, parce qu'à travers des projets phares que nous allons réaliser sur les infrastructures, sur les infrastructures en manière générale, donc les routes, les écoles, les gares routières, les marchés, les infrastructures de santé, tout ça, donc, et les infrastructures de jeunes. Et aussi, surtout, accompagner les jeunes et les femmes.